Mais d'abord, comme d'habitude, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Carton pour TF1, mon cher Philippe, avec les randonneuses. On leur a porté chance. Vous en parliez hier avec vos invités, Philippe. 4,7 millions de téléspectateurs et 21,9% du public. C'est une très très bonne audience. On recevait la créatrice de la série Fanny Riedberger. On peut réécouter en podcast. Et la comédienne Joséphine Demo. Absolument. Et donc France 2 qui arrive derrière avec la suite de Bardot. Vous savez, ce biopic consacré à l'icône française Brigitte Bardot. 2,5 millions de téléspectateurs. C'est en baisse par rapport aux premiers épisodes en diffusé la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec mariée au premier regard. 2,4 millions de téléspectateurs. Alors c'est en hausse par rapport à la semaine dernière. Mais M6 qui est derrière TF1 et les randonneuses sur, vous savez, la fameuse cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Je souris parce qu'on avait également reçu l'équipe de Bardot. Juliette Nunez, la comédienne et Daniel Thompson, la réalisatrice. Et on avait également reçu le sexologue de mariée au premier regard. Bonsoir tout le monde. C'est une émission œcuménique. Continuez à venir chez nous, continuez à nous écouter. C'est la vocation de Culture Média. Et alors toujours sur les audiences, un petit peu plus tôt, bien dans la soirée, un mot sur Macron. Emmanuel Macron qui était l'invité de Gilles Boulot. En 20 heures de TF1, vous ne l'avez pas reçu en revanche, Philippe Bornel. 5,8 millions de téléspectateurs et 27,5%. C'est bien, mais c'est... C'est pas foufou. Voilà, c'est pas foufou. Non mais pas avant de dire ça, c'est moins que HPI. Absolument. Non mais absolument. Et c'est en hausse par rapport aux scores normaux, moyens du JT. Mais c'est pas incroyable. Et enfin, une dernière audience que je vous livre, celle du nouvel Access Primetime de Stéphane Platza. C'était hier sur M6. Nouvelle maison pour une nouvelle vie. Stéphane Platza qui aide à tous ceux qui veulent changer de vie, tout quitter pour changer de vie. Et c'est un tout petit démarrage. 1,1 million de téléspectateurs et 7,9% de part d'audience. Et Bruno Donnet a regardé pour nous l'interview du président Macron.